Quel régime pour prendre du poids ? Vous avez un manque de poids, même si vous mangez régulièrement ? Ou vous n'avez plus d'appétit ? Vous êtes constamment fatigué ? Un poids insuffisant peut affaiblir le système immunitaire et augmenter le risque de maladies chroniques. Si vous voulez découvrir à quoi sont dus ces soucis et comment résoudre le problème du poids insuffisant, alors restez avec moi. Bonjour, c'est Isabelle et bienvenue sur la chaîne vie saine, vie longue pour apprendre à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Un aparté. Je tiens à vous remercier toutes et tous pour vos messages d'amour et d'encouragement. Ces messages me donnent l'énergie pour continuer. Lorsque vous étiez 500 abonnés, j'étais au 7e ciel. Alors vous imaginez aujourd'hui ? Gratitude. Revenons à nos moutons. Un point crucial, il faut réaliser qu'avoir un point faible est un problème pour votre santé, car un poids insuffisant peut affaiblir le système immunitaire et augmenter le risque de maladies chroniques. Un point capital est de réaliser que si vous souhaitez prendre du poids, vous devriez consommer des aliments riches en calories et en nutriments. Quels sont les aliments qui vont vous aider à prendre du poids ? Tout d'abord, les fruits et légumes riches en vitamines, minéraux sont indispensables. Ajoutez des aliments riches en graisses saines comme les oléagineux, les noix, les noisettes, les amandes, les poissons gras, le saumon, le thon, le maquereau, les sardines et les viandes blanches, le poulet, les dindes, les avocats. Les avocats sont riches en graisses saines et en fibres, ce qui les rend très nutritifs. Ils peuvent être consommés en salade ou en guacamole. Les fruits secs comme les dattes, les figues, riches en sucre naturel, sont également d'excellentes sources d'énergie. Ils sont également très caloriques. Il est capital de préciser que vous pouvez prendre des smoothies. Les smoothies peuvent être une excellente option pour les personnes qui ont du mal à manger suffisamment. En plus de ces aliments, vous pouvez également envisager de manger des repas plus fréquemment et d'augmenter les portions pour augmenter votre apport calorique global. Il est également important de rester hydraté en buvant suffisamment d'eau tout au long de la journée. N'oubliez pas que la prise de poids peut prendre du temps, donc soyez patient et persévérant dans vos efforts. Aujourd'hui, je vais vous présenter un smoothie composé de bananes, du lait d'amande, de graines de sésame, de flocons d'avoine, de miel et de graines de chia. La banane, pourquoi ? Les bananes sont riches en calories, en glucides naturels. Comment ? Elles augmentent votre apport calorique. Elles vont améliorer la digestion, favoriser la croissance musculaire et augmenter les niveaux d'énergie. Les laits d'amandes, pourquoi ? Les laits d'amandes sont riches en calories, en graisses saines, en protéines végétales, ce qui en fait une excellente option pour les personnes qui cherchent à prendre du poids. Les graines de sésame, pourquoi ? Les graines de sésame sont riches en graisses saines et en calories, ce qui en fait un excellent choix pour augmenter votre apport calorique. Les flocons d'avoine, pourquoi ? Les flocons d'avoine sont riches en calories, en fibres, en protéines et en glucides complexes, ce qui en fait un excellent choix pour augmenter votre apport calorique et stimuler la croissance musculaire. Le miel, pourquoi ? Le miel est riche en calories, en sucre naturel, ce qui en fait une excellente option pour augmenter votre apport calorique. Le miel va également renforcer le système immunitaire et améliorer la digestion. Les graines de chia, pourquoi ? Les graines de chia sont riches en calories, en fibres, en protéines et en graisses saines, ce qui en fait une excellente option pour augmenter votre apport calorique. Les graines de chia peuvent également aider à renforcer les muscles et les os. Place à la recette. Une banane, deux cuillères à soupe de miel, une cuillère à soupe de graines de chia, deux cuillères à soupe de flocons d'avoine, une cuillère à soupe de graines de sésame et un verre de lait d'amande. Donc la banane, les cluchets, découpez en petits morceaux. Dans le blender, le verre de lait d'amande, les graines de chia, les graines de sésame, les flocons d'avoine, les flocons d'avoine, tac, 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 et deux cuillères à soupe de miel. Et voilà. Regardez comme c'est onctueux, que des jolies couleurs. C'est joli, joli, joli. Et surtout l'odeur. Voilà, une paille. Alors voilà, c'est le moment de goûter. C'est délicieux. C'est onctueux. C'est savoureux. Et excellent pour la santé. À la prochaine recette. Cette vidéo a été faite à la demande de quelques abonnés. Les prochaines vidéos auront pour thème le système lymphatique, les méridiens, les cheveux et bien d'autres encore. Likez pour permettre à d'autres personnes d'en profiter. Partagez généreusement. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la recette. À bientôt. Et portez-vous bien. Et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501